Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre e-workshop sur le bilan carbone pour le troisième épisode. Aujourd'hui Romain et Nathalie seront nos deux présentateurs. Alors pour rappel nous avons un premier e-workshop sur le bilan carbone, pourquoi et de quoi parle-t-on suis-je concernée, le deuxième comment mener à bien mon bilan carbone. Pour tous ceux qui n'auraient pas assisté à ces deux premiers e-workshops, ils sont disponibles sur notre site internet. Je vous invite à les revisionner, ça vous permettra d'avoir vraiment une vision complète de tout ce cycle bilan carbone. Et donc aujourd'hui c'est bilan carbone et après. Alors Nathalie Penformi, c'est directrice d'agence climat et durabilité et Romain Laffey, consultant senior sur le climat et le carbone. Et moi-même Lucille Mouillot, responsable marketing sur la secteur, la secteur ligne transport. Et je passe tout de suite la main à Nathalie et Romain. Merci Lucille. Donc pour rappel, l'agence climat et durabilité est à votre service pour accompagner vos transitions durables de la stratégie au terrain. Et donc aujourd'hui on se focalise plus particulièrement sur le volet climat pour vous aider à y voir plus clair et in fine et décarboner en juste trajectoire. Et pour mémo, on intervient aussi sur des missions nature et sociétale. Donc au programme d'aujourd'hui, on vous a préparé ces slides qui dans un premier temps vont éclairer sur les prérequis avant même de commencer un projet de décarbonation. On passera ensuite sur une section plutôt orientée conseil et aussi des informations de financement, de subventions possibles. Et enfin, comme habituellement, on finira par une mise en application à travers la plateforme Klaxoon. Et on gardera quelques minutes pour pouvoir échanger si vous avez des questions, sachant que vous avez la possibilité de les poster au fil de l'eau à travers le menu de questions intégrée dans la plateforme. On démarre donc avec les prérequis. Pour rappel, c'est ce dont nous avons parlé au tout premier épisode. La définition du bilan carbone, donc on l'avait décortiqué et décrypté dans le comment, comment faire. Mais la définition qu'on souhaite que vous reteniez, c'est que le bilan carbone est la première étape de ma stratégie bas carbone, de mon plan de décarbonation. C'est un prérequis essentiel et la fiabilité du bilan carbone va permettre ou non d'avoir une stratégie de décarbonation pertinente et surtout réalisable. Donc en préambule, il y a une petite question quand même à vous poser avant de démarrer. Il s'agit de vérifier ou pas votre bilan carbone. Donc ici, les questions qu'on vous invite à vous poser vont être, est-ce que ce bilan a été réalisé par des experts ? Donc ça peut avoir été fait en interne, c'est tout à fait possible, si vous disposez des bonnes compétences et des expertises en interne. Mais il est vrai qu'en interne, parfois, on peut ne pas avoir les expertises pointues ou spécifiques dans tel ou tel cas particulier. Donc voilà, il y a une petite question à se poser à ce niveau-là. Est-ce que les données que vous avez utilisées au moment que votre bilan carbone étaient exhaustives et sont tracées ? Est-ce que vous êtes capable de replonger dedans, de comprendre les règles de calcul et les hypothèses ? Et enfin, surtout, est-ce que vous pouvez mettre à jour votre bilan carbone, donc en termes de moyens, mais aussi de ressources ? Donc les questions ne sont pas forcément tranchées. Je pense que dans plusieurs cas, vous pouvez être en milieu ou dans des équilibres plus ou moins tranchés. Mais en tout cas, posez-vous la question de savoir si votre bilan carbone est fiable. Et dans le cas où justement vous n'êtes pas à un niveau de confort très élevé, la recommandation, c'est de faire vérifier votre bilan carbone. Donc pour ça, soit par un organisme tiers indépendant tel qu'à PAV, et avec comme objectif de cadrer le périmètre que vous souhaitez vérifier, parce que peut-être que l'ensemble de votre bilan carbone est fiable, mais que certains points seulement vous posent question. Donc là, c'est possible de vérifier des périmètres précis et de collecter, de mettre à disposition tous les résultats, les données d'entrée et la documentation pour que la vérification puisse être faite. Si mon bilan carbone a été fait avant de faire mon plan de décarbonation, il y a quand même la question, voilà, quand est-ce que je l'ai effectué ? Est-ce qu'il est toujours à jour ? Est-ce qu'il est valable pour que je puisse me baser dessus pour ma décarbonation ? Donc la question ici, c'est de savoir quand est-ce que vous devez mettre à jour votre bilan carbone ? Il y a la réglementation BGS qui donne déjà une première réponse. Ça, c'est un rappel, on l'avait vu lors du premier épisode, et elle pose la fréquence obligatoire à trois ans pour une première catégorie, donc tout ce qui est acteur public. Et pour les acteurs privés, on a une fréquence obligatoire à tous les quatre ans si vous êtes à plus de 500 salariés au sein de votre entreprise. Donc la loi dit au moins, enfin obligatoirement, tous les quatre ans. Pour autant, une nouvelle directive est sortie et elle fait beaucoup l'actualité en ce moment de toutes les discussions RSE, climat, nature. C'est la directive CSRD, donc CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive, qui introduit l'obligation de ce qu'on appelle un rapport de durabilité, c'est-à-dire un rapport extra-financier, où les entreprises donc doivent reporter sur les dimensions environnement, sociales et de gouvernance. Et donc à l'intérieur de cette directive, sur le volet environnemental, il y a évidemment l'attente d'un bilan carbone et des résultats de bilan carbone. Et vous voyez ici que ce rapport est demandé annuellement et que mécaniquement le bilan carbone devient aussi obligatoire à une fréquence annuelle, et notamment pour le public des PME, qui sont je pense en nombre aujourd'hui, devient obligatoire avec des seuils qui sont les suivants. Donc là vous avez trois critères, si vous remplissez au moins, il y a une petite coquille, deux des trois critères suivants, pardon je réussirai, donc plus de 250 salariés, CA de plus de 40 millions et bilan de plus de 20 millions, alors vous êtes éligible à la CSRD. Donc information importante à retenir. Nous, que la CSRD soit pour vous demain ou dans deux ou trois ans, on vous recommande fortement de mettre à jour votre bilan carbone à une fréquence annuelle, parce que ça va permettre de fiabiliser votre point de décarbonation. Alors pourquoi ? La première raison, c'est qu'en mettant à jour annuellement, vous prenez en compte l'évolution des facteurs d'émission. Donc pour rappel, les facteurs d'émission, c'est ce qui vous permet de transcrire des données physiques en données d'émission équivalent CO2. Et donc ces facteurs d'émission évoluent avec les recherches, les avancées scientifiques et d'analyse. Et donc ils vont permettre de fiabiliser votre bilan carbone. Donc c'est important de les prendre en compte parce qu'on peut avoir des gros écarts, c'est des facteurs d'erreurs plus ou moins importants si on ne les prend pas en compte. La deuxième raison, c'est que grâce à cette mise à jour annuelle, ça va vous permettre d'ajuster vos actions de réduction. Parce que vous partez avec une feuille de route de décarbonation qui potentiellement, en fonction du contexte de votre entreprise, soit interne, soit externe, ça peut être un contexte marché, un contexte local, territorial ou national, peut finalement rendre caduque certaines actions de votre plan de réduction. Et donc le fait de pouvoir piloter, de se rendre compte des conséquences sur votre bilan carbone au fur et à mesure des années, va vous mettre dans une démarche beaucoup plus efficace pour ajuster au fur et à mesure. Et enfin, la mise à jour annuelle vous permet d'anticiper la réglementation, c'est-à-dire de ne pas attendre le dernier moment avant de vous mettre en conformité, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'efforts organisationnels, de moyens, de ressources et de process pour être conformes à la prochaine CSRD. Donc le fait de rentrer directement dans cette routine annuelle va vous faire gagner du temps pour la suite. Un autre volet en prérequis du plan de décarbonation qu'on souhaite vous relayer, c'est l'approche de priorisation pour vos actions de décarbonation. La première priorité, et c'est celle qu'il faut absolument viser en tout premier lieu, c'est d'éviter et de réduire mes émissions en tant qu'entreprise. Donc ça, on l'a déjà vu, on parle de toutes les émissions directes et indirectes sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Et il est possible soit de les éviter en révisant finalement votre modèle d'affaires. Souvent, éviter, ça va nécessiter de revoir votre manière de produire, votre manière de vous approvisionner. Il y a tout un tas de pans possibles, mais ça nécessite une révision de tous ces modèles qui existent pour votre entreprise. La réduction, ça va être possible par d'autres études, notamment l'éco-conception, les achats responsables. Donc à ce niveau, on met éviter et réduire dans la même case de priorité, parce que les deux moyens d'agir sont tout à fait valables. Et ces actions vont vous permettre de diminuer vos émissions au plus possible en ligne avec les accords de Paris. La deuxième action possible, ça va être de contribuer à l'objectif de neutralité carbone. Donc là, de quoi on parle ? On parle d'agir au-delà de votre chaîne de valeur, au-delà de votre propre bilan carbone. Et donc, devrait aider à l'évitement et à la réduction des émissions carbone qui sont faites ailleurs. Alors, ça, c'est un sujet important parce que la neutralité au niveau d'une entreprise n'est pas possible. Quand on parle de neutralité, on est à une échelle système. Souvent, vous allez être avec toute votre chaîne de valeur ou au sein d'un territoire. Et c'est pour ça que c'est important d'être acteur de votre communauté, de votre secteur, pour qu'ensemble, la neutralité carbone puisse réalistement être cochée et se réaliser. Et puis, en trois, alors on l'a mis en trois, mais vous voyez que j'ai mis le même niveau visuellement, parce qu'il y a un peu un effet de terminologie ici. Donc, l'action de compenser mes émissions, ça a été souvent utilisé pour trouver des moyens via du financement de projet de tiers pour atténuer ou absorber du carbone ailleurs que dans vos activités directes et avec l'objectif de compenser les émissions que vous n'arrivez pas à réduire. Donc, c'est bien un moyen d'agir. Par contre, c'est une démarche qui a fait souvent l'objet de greenwashing et donc de risques sur la notoriété et puis votre marque et qui peut exposer à des fausses bonnes idées, des idées technologiques qui peuvent être positives, certes, mais qui, en termes de coût, de mise à l'échelle, peuvent être problématiques. Donc, on va, nous, de notre côté, vous pousser à plutôt parler de contribution, contribution à l'objet de neutralité carbone, plutôt que de compensation, sachant que la compensation est en réalité une contribution. Mais dans le 3, vous êtes uniquement intéressé par compenser vos émissions résiduelles, tandis que le 2, il y a une approche beaucoup plus positive et holistique à votre action. Et enfin, je termine l'introduction avec les objectifs au-delà de votre entreprise que vous devez connaître et qui, justement, vont vous aider à définir les vôtres. Ce sont des références qui sont connues de tous et donc faciles pour pouvoir rattacher vos propres objectifs d'entreprise. Donc, on en a parlé beaucoup, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans tous les épisodes de cette série. L'accord de Paris, c'est le moment clé où, en 2015, durant la COP 21, ont été définis les objectifs de décarbonation avec une volonté de réduire, de limiter le réchauffement climatique pour qu'il ne dépasse pas 2 degrés par rapport aux années 1990, voire idéalement au mieux 1,5. Donc ça, c'est un accord qui est complètement établi et que tout le monde comprend. Après ou en même temps, quasiment, vous voyez que Science Based Target a été créé en 2015, c'est une initiative qui a été créée aux États-Unis avec, vous voyez, de nombreux sponsors et qui a décliné, finalement, cet objectif d'accord de Paris et qui permet de valider des objectifs qu'une entreprise publie et sur lesquels elle s'engage pour qu'elle soit reconnue et validée. Donc, Romain décryptera ce qu'on entend par objectif SBTI, Science Based Target Initiative, et qui peut être utilisée dans votre démarche. Le troisième objectif sur lequel vous pouvez vous rattacher, ça va être la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, qui a été adoptée, vous voyez, la même année, finalement, en 2015, et révisée depuis, donc là, qui est propre à notre pays, donc en France, et qui va aussi vous permettre de définir des objectifs plus facilement avec des cadres et des références. Avant de rentrer dans les conseils et financements, je vais finir par le déroulé méthodologique du plan de décarbonation. Donc, on vous propose un déroulé en cinq étapes. La première étape est de diagnostiquer votre situation actuelle. La deuxième va consister à la définition des objectifs de décarbonation, puis d'identifier les actions de réduction que vous pouvez viser pour atteindre ces fameux objectifs. Une fois ces actions définies, il va falloir les transcrire dans un plan de transition qui soit réalisable, et surtout aussi en ligne avec une stratégie d'entreprise qui sera alors revue et alignée. Et enfin, évidemment, il y a le déploiement, la mise en œuvre et le monitoring, qui normalement ne s'arrêtent jamais. On le met comme une étape 5, mais on rentre justement dans cette étape 5, dans une fréquence ensuite annuelle. Et je passe la main à Romain. Merci. Donc, on va voir dans cette deuxième partie des exemples de bonnes pratiques, en fait, qu'on souhaite vous partager, en rebondissant sur des cas plus concrets par rapport à ce qui a pu être vu dans cette première partie. Donc, par rapport à l'initiative SBTI, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous allez mettre en place une stratégie de décarbonation, c'est intéressant de s'y référer, parce que les objectifs qui sont définis par cette initiative sont des objectifs basés sur la science, à savoir, en fait, des objectifs qui sont accordés à une décroissance de nos émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue global par rapport à un objectif cible qui est maintenir la température à 1,5 degré à l'horizon 2100. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ça va vous donner une forme de guide et une forme de repère pour définir à différents horizons. Donc, il y a deux horizons qui sont généralement définis par la SBT. Un horizon à court et moyen terme, donc à l'horizon 5 à 10 ans, et un objectif à long terme. Ça va vous permettre, en fait, d'accorder votre trajectoire par rapport à cette référence internationalement connue. Donc, on a ces deux objectifs et on a, en fait, qui rejoignent un petit peu ce qu'on a vu avant sur la façon d'éviter et réduire mes émissions. Donc, comment, en fait, j'atteins cet objectif en, dans un premier temps, réduisant les émissions sur ma chaîne de valeur. Dans un troisième temps, en fait, des choses qui sont un petit peu plus hors de votre périmètre, qui sont sur comment je peux contribuer ou participer à la neutralisation des émissions individuelles. Et donc, ça, c'est des choses qui sont plutôt développées par les États. Ensuite, ce que vous pouvez regarder également, ça va être la partie stratégie nationale bas carbone. Sur la partie stratégie nationale bas carbone, ce qu'il faut voir, c'est que les objectifs de réduction sont également en accord, en fait, avec ces objectifs basés sur la science. Et ils nous donnent, ils vous donnent plusieurs, plusieurs jalons, un jalon qui est très proche, 2030, c'est demain, et un jalon à l'horizon 2050 qui est identique à celui de l'ASBT avec des objectifs ici pour la France, des objectifs que s'est fixé l'État français, à savoir des réductions de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et 85% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Si la trajectoire poursuit une dynamique qui permet 85% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, ce qu'on appelle la neutralité carbone voudra dire qu'en fait, on aura atteint une forme d'équilibre qui permet de maintenir la température à 1,5 degré à l'horizon 2100. Ce qu'il faut voir, c'est que cette stratégie nationale bas carbone, elle est déclinée selon différents secteurs, les enjeux ne sont pas les mêmes suivant votre secteur d'activité. Vous pouvez aussi vous référencer à différentes orientations sectorielles avec des trajectoires qui peuvent varier en fait, suivant que vous soyez dans le domaine de l'agriculture par exemple ou dans celui de l'énergie. Les objectifs et les trajectoires ne sont pas les mêmes. Vous pouvez vous référer à ces référentiels. Ensuite, d'un point de vue plus concret, en fait, dans votre activité, vous avez ces repères, la SBTI et la stratégie nationale bas carbone qui sont des grands guides en fait, qui permettent de définir ce qu'est une stratégie pertinente, on va dire, une stratégie pertinente pour contenir le réchauffement climatique. Vous, concrètement, vous allez essayer de vous accorder à ces trajectoires ou définir votre propre trajectoire en fait, en évaluant l'impact de vos actions de réduction. Donc, on l'avait vu, en fait, on est capable à partir de nos données d'activité d'évaluer nos émissions à l'heure actuelle. Donc, vous aurez votre bilan de référence dans votre diagnostic. Vous pourrez définir ce que seraient vos émissions à un horizon projeté si votre activité demeure la même. C'est ce qu'on appelle en fait la trajectoire BAU pour Business As Usual. Et donc, à partir de ces différentes références, votre année de diagnostic ou une année projetée avec une croissance constante, vous pourrez ensuite décliner et regarder ce qu'amèneraient les réductions d'émissions de gaz à effet de serre de différentes actions. Ici, qu'on voit sommé de manière à voir ce que seraient en fait vos émissions résiduelles, on va dire les émissions de votre activité une fois les actions déployées. Vous pouvez également et on vous encourage de le faire en parallèle, regarder quels sont non pas seulement les impacts liés à vos actions mais d'autres critères en fait qui vous permettent d'arbitrer sur les actions que vous allez pouvoir prioriser et mettre en place. Donc, on voit, il y a bien sûr ce facteur d'abattement en fait, l'incrément que va permettre mon action sur les réductions de gaz à effet de serre mais vous pouvez aussi arbitrer à travers des ateliers en fait sur d'autres indicateurs en fait que permettent ces actions ou qui caractérisent ces actions comme on peut identifier ici par exemple le gain économique en fait le retour sur investissement le coût effectivement d'investissement global également que peut avoir cette action les bénéfices par exemple pour l'image par exemple pour revenir sur l'ASBT l'ASBT est reconnu et c'est c'est un critère en fait qui est une image positive à communiquer pour sa chaîne de valeur et ses clients et par exemple ce qu'on peut voir aussi c'est un critère là donc vous avez multitude de critères mais parmi les critères qui sont référencés ici on a l'horizon de déploiement et donc ça c'est ce qui peut vous permettre aussi de planifier en fait et de venir en fait organiser les différentes actions que vous avez sur l'exemple de gauche dans la durée de manière à définir exactement votre trajectoire à différents horizons donc voici pour tout ce qui va être trajectoire ensuite on va voir tout ce qui va être plutôt outil donc on avait parlé de la méthodologie acte pas à pas la méthodologie acte pas à pas met à disposition des outils qui reprennent les cinq grandes étapes de la stratégie qu'on a évoquée juste avant à savoir le diagnostic de votre situation actuelle les enjeux les enjeux en fait qui sont présents et à venir pour votre entreprise ensuite la façon dont vous allez définir une forme de vision des différents objets donc là vous allez définir vos objectifs à atteindre et que pourrait être votre stratégie à la suite de cette étape de cette troisième étape c'est là qu'il va y avoir cet arbitrage que j'ai évoqué juste avant pour définir réellement votre nouvelle stratégie et ensuite la mettre en place sous forme d'un plan d'action donc vous avez une boîte à outils acte pas à pas qui peut être utile quand vous vous engagez dans un accompagnement de ce type ensuite quand vous êtes accompagné par un cabinet de conseil ou vous en interne ne pas hésiter à utiliser des outils et des méthodes standards par standard ici à travers ces exemples nous entendons des représentations telles qu'on a pu le voir à nouveau des graphiques en cascade de manière à présenter de façon graphique de façon accessible l'impact que peuvent avoir des actions une cartographie des flux par exemple ou des matrices d'aide à l'arbitrage donc ici voilà des exemples de livrables que nous on peut proposer et également bien sûr de synthétiser l'ensemble de votre plan d'action de votre stratégie dans un rapport un rapport qui peut être sous format powerpoint ou sous format autre mais qui vous permettent en fait d'avoir un outil commun aussi à communiquer et à amender au fur et à mesure que votre stratégie se développe on vous encourage énormément à faire à embarquer toute votre chaîne de valeur quand on met en place une stratégie on ne le fait pas seul donc ça se fait à travers de nombreux ateliers que ce soit à travers la démarche ACT la démarche SBT ou une démarche plus personnalisée donc à travers des ateliers communs pour définir en fait la vision qui peut être la vôtre en fait qui est souvent très personnelle dans un monde qui se veut en décarbonation en transition donc quel sera mon nouvel écosystème en fait et comment je peux agir et comment je me projette ma nouvelle activité dans un monde en décarbonation ça peut être des ateliers ici on a un exemple de retour d'expérience avec des ateliers qu'on a pu conduire à distance pour mettre en place un plan d'action en arbitrant sur les actions qui vont être retenues à différents niveaux au niveau d'une entreprise qu'on a pu accompagner quand je parle de différents niveaux ça peut être au niveau global en fait quelles actions globales de gouvernance je vais pouvoir retenir par exemple ou au niveau de certaines activités de certaines entités qui peuvent être inhérentes aux catégories d'émissions de votre bilan des émissions de gaz à effet de serre et également utiliser de nombreux outils de facilitation graphique à savoir de communication pour ancrer la démarche et pour faire valoir en fait de votre engagement auprès de vos clients par exemple donc voilà à la suite en fait de ces bonnes pratiques un dernier point qu'on peut voir ici c'est les subventionnements qui sont possibles dans le programme Pacte Industrie en fait qui est déployé par l'ADEME et l'Association Technique pour l'énergie et l'environnement vous avez des possibilités d'être accompagné si vous êtes une entreprise industrielle donc en vous référant sur le lien qu'on vous donnera pour Pacte Industrie vous pourrez aller voir en fait si le périmé de votre activité est éligible ce programme il est disponible pour toute taille d'entreprise à partir du moment où vous avez déjà réalisé alors sur la partie audit énergétique je passerai moins de temps mais elle est disponible pour des accompagnements pardon dans votre management de l'énergie mais surtout sur la partie carbone à partir du moment où vous avez déjà réalisé un bilan des émissions de gaz à effet de serre donc les premières étapes qu'on a vues dans les premiers webinaires donc les services qui sont proposés ça va être un accompagnement à de la formation ou à du conseil en management de l'énergie dans la stratégie de décarbonation ou dans une stratégie de financement bas carbone à quelle hauteur s'élèvent ces subventionnements les subventionnements sont conséquents on parle de 40 à 80% des coûts d'une formation et de 50 à 70% des coûts d'un accompagnement avec des assiettes éligibles de l'ordre de 50 000 euros un plafond maximum parlons de 50 000 euros pour la mise en place d'une stratégie de décarbonation et d'une trajectoire d'investissement 30 000 euros pour un acte pas à pas et 5 000 euros pour un acte évaluation donc ici on parle de plafond pardon d'assiettes éligibles et pour lesquelles vous êtes subventionné entre 50 à 70% et donc pour souscrire je vous invite à vous rendre sur la plateforme de l'ADEME dédiée et de regarder si vous êtes éligible et les possibilités d'accompagnement et vous pouvez être accompagné par un paf sur la partie stratégie de décarbonation notamment et management de l'énergie donc dans un dernier dans cette dernière diapositive avant le cas pratique vous aurez un rappel en fait des différentes sources et des liens utiles donc on voit différentes notions qu'on a vu avant à savoir les liens vers la science-based target initiative par exemple la méthodologie acte pas à pas mais aussi pour rappel vous avez des outils pour la réalisation de votre bilan gaz à effet de serre et vous avez également dans le cadre de ce bilan des outils pour la mise en place de votre plan de transition qui est également obligatoire et partie intégrante d'un bilan carbone pour aller au-delà donc se référer à la stratégie nationale bas carbone et à l'ASBT pour tout ce qui va être trajectoire pertinente trajectoire basée sur la science vous pouvez également aller vous renseigner sur la base ADEME sur l'outil Quanti-GES qui est un outil qui permet d'évaluer l'impact d'une action donc ici c'est pratique quand vous avez par exemple une action majeure qui va être mise en place pas forcément un plan d'action mais sur un projet ou une action qui va être mise en place de regarder l'effet d'un point de vue gaz à effet de serre que peut avoir ce projet ou cette action vous référez de nouveau au financement donc je rappelle le financement pacte qu'on vient de voir pour la partie stratégie et le financement diac décarbonation pour la partie bilan gaz à effet de serre et au même titre que pour votre bilan vous avez la librairie ADEME en fait avec différents plans de transition sectoriels ou différents on va dire guides pour la mise en place de votre plan de transition sectoriel avec des rappels sur les trajectoires des rappels sur les technologies et sur les actions qui peuvent être mises en place par retour d'expérience selon votre domaine d'activité donc je vous invite à aller voir ces références à la fin de ce webinaire on va passer maintenant au petit cas pratique et je rends la main à Nathalie et donc on vous propose de continuer avec la même entreprise de peinture que nous avions utilisé pour nos deux premiers épisodes et aujourd'hui donc vous êtes toujours le directeur d'usine et vous êtes invité à participer à un atelier pour définir des pistes de décarbonation donc pour cela on garde le même format nous vous invitons à vous connecter sur la plateforme Klaxon donc soit en en scannant le QR code directement sur votre téléphone ou en cliquant sur le lien que Lucille vient d'ajouter dans le chat j'attends quelques minutes le temps de vous voir arriver sur la plateforme donc là pour rappel soit vous avez vous pouvez créer votre compte ou utiliser votre compte Google LinkedIn ou Microsoft et ça se connecte directement alors ça commence à arriver je vois à peu près 10 personnes de connectés donc j'attends encore un petit peu étant donné que nous sommes 55 dans le webinaire si vous rencontrez des problèmes n'hésitez pas à nous le signaler pour qu'on puisse vous aider vous êtes à peu près une vingtaine je vous propose de démarrer et puis vous pouvez continuer à vous connecter pour nous rejoindre en cours on démarre avec la première question que vous voyez apparaître sur votre écran dans quel ordre dois-je mener mon projet de décarbonation donc celle-là c'est une question de préchauffe qui normalement devrait avoir 100% de bonne réponse donc il s'agit ici avec un drag and drop de reconstituer l'ordre du projet de décarbonation je vois l'avancement des participants et on vous propose la correction bon bah ce qu'on voit c'est qu'il y a un bon tour de réponse donc on sait les étapes qu'on vous avait présentées avant donc ici un petit complément quand on fait le diagnostic actuel de sa situation quand on va établir une stratégie de décarbonation c'est pas simplement le bilan c'est également quel est mon écosystème quels sont mes points forts mes faiblesses et comment je peux je peux évoluer ensuite vous dérouler avec la définition de vos objectifs votre forme de vision une fois que vous avez ces objectifs ça peut se faire de manière couplée parce que vous avez déjà des actions en tête vous identifiez les actions de réduction qui vous permettent d'atteindre ces objectifs ensuite il y a l'élaboration du plan de transition qui va être plutôt la planification et la distribution des tâches aussi qui est importante c'est à dire qu'en fait les actions ne vont pas se déployer seules il va falloir attribuer des référents et ensuite il y a la mise en oeuvre le monitoring et l'amélioration continue qui se met en place naturellement pardon j'avais mon micro coupé on passe à la deuxième question mon entreprise a calculé son bilan carbone en 2023 quel objectif de réduction dois-je obligatoirement choisir ? donc ici vous avez plusieurs propositions et qui font référence à la SBTI et à la SNBC entre autres donc il s'agit de choisir pour vous et selon vous les objectifs obligatoires sur lesquels vous devez établir votre plan je vous laisse quelques minutes donc on a à peu près la moitié des personnes qui ont répondu un peu de suspense pour pour le reste et je vous propose de corriger alors il y avait peut-être une forme de pièce c'est-à-dire qu'en fait pour faire simple plus vous avez d'objectifs et plus vous avez une vision long terme mieux c'est et comme ça a pu être présenté on a des trajectoires qui nous amènent à l'horizon 2050 avec de nombreux pays comme la France qui s'engage à une neutralité carbone donc c'est intéressant de positionner son entreprise en fait à travers ces trajectoires mais en fait ce qui est obligatoire ici c'était c'était ici qu'il y avait le mot clé c'est que dans la définition d'un plan de transition dans un bilan gaz à effet de serre réglementaire par exemple et au sens où c'est défini par le ministère l'obligation elle porte à minima au prochain bilan donc c'est une vision court terme c'est la seule qui est obligatoire on n'a pas l'obligation d'aller regarder plus loin mais c'est fortement recommandé effectivement du coup le message c'est bien nous on est plutôt dans la recommandation d'aller chercher ce 2030 et ce 2050 question numéro 3 alors vous avez ici trois possibilités d'action de réduction type d'action de réduction dans quel ordre est-ce que vous devez les prioriser dans quel ordre vous devez les explorer pour les intégrer à votre plan vous avez donc la contribution à l'objectif de neutralité carbone l'évitement et la réduction des émissions ou la compensation des émissions elles sont toutes valables la question c'est de savoir l'ordre de priorité relative entre elles donc on avance plus vite sur cette question donc on arrive à la correction donc il y a un bon ton de réponses donc pour rappel en fait peut-être que vous êtes familier plus familier avec l'acronyme ERC qui est souvent employé en fait quand on va avoir un projet d'aménagement pour définir en fait l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement par exemple si on prend le projet d'une construction en fait la première question qu'on va se poser c'est comment je peux éviter en fait certains impacts sur l'environnement ensuite comment je peux réduire cet impact et ensuite comment je peux compenser l'impact que j'ai pu avoir par exemple par mon projet d'habitation donc ça va être la même chose ici premier lieu éviter et réduire ce qui est sur dans votre chaîne de valeur contribuer à l'effort collectif notamment sur votre secteur par exemple ou par rapport à un territoire comme on a pu l'évoquer et dans un dernier cas dans un dernier lieu compenser les émissions résiduelles qui peuvent être générées par mon activité quatrième question donc là on vous demande davantage de lecture donc on se place sur les émissions directes qui se répartissent dans votre cas à 60% au précédé gaz naturel 20% au chauffage 20% au véhicule diesel et la question c'est de savoir quelles actions permettent de les réduire vous avez plusieurs choix et donc la possibilité de sélectionner parmi les actions suivantes on vous laisse quelques minutes on y trouve l'électrification l'achat de certificats l'audit énergétique l'achat de crédit carbone et l'électrification du procédé en plus de la flotte de véhicules on est à peu près à 50% de réponses et je vous propose la correction ton micro est coupé Romain pardon donc vous êtes plutôt juste donc ce qu'on voit c'est qu'il y a il y a différentes actions qui sont factuelles qui vont permettre de réellement de réellement réduire vos émissions sur les postes concernés donc en électrifiant par exemple des procédés de fabrication ou de flotte de véhicules et faire un audit énergétique en général amène à des recommandations qui vont vous permettre en fait de mieux monitorer mieux manager avoir un contrôle de votre consommation énergétique donc ça peut amener à permettre à réduire vos émissions ensuite acheter des crédits carbone ou des certificats d'achat de biogaz par exemple ne vont pas être des leviers pour réduire vos émissions mais peuvent être notamment pour le cas de l'achat de biogaz des choses que vous pouvez signifier dans votre rapport pour montrer qu'en fait il y a un engagement aussi pour aider au développement de cette filière mais ça ne permet pas de réduire directement vos émissions de gaz à effet donc on avait un petit piège mais la majorité n'est pas tombée dedans on finit avec la dernière question et donc ici on s'intéresse aux émissions d'achat donc sachant que votre entreprise achète des produits chimiques et que 40% des émissions d'achat sont liées à ces produits chimiques selon un facteur d'émission monétaire vous en avez 40% autres qui sont calculés selon un facteur d'émission fournisseur 20% qui sont liés aux emballages avec un facteur d'émission standard et la question est de savoir parmi les actions suivantes lesquelles puis-je intégrer dans le plan de transition vous avez plusieurs possibilités la meilleure sur la collecte la réduction du poids de l'emballage le changement de solvant face de l'organique à un solvant au développement d'un outil interne pour mesurer le carbone de vos produits et enfin l'optimisation de la formule pour réduire la quantité de peinture et optimiser son utilisation donc ici encore une fois plusieurs choix peuvent être sélectionnés et plusieurs sont effectivement pertinentes et donc ça sera notre dernière question on a voulu vous donner quelques exemples on pourrait multiplier ces questions avec tous les surtout vos postes d'émission sur toutes les activités vous voyez que c'est à peu près toujours la même logique d'aller chercher les actions qui font sens et qui sont les plus pertinentes aussi on passe à la correction je veux bien que tu descends un petit peu parce que je ne vois pas toutes les réponses là dans l'écran mais alors ce qu'il faut voir c'est qu'en fait l'ensemble de ces actions devaient être intégrées peuvent être intégrées dans votre plan de transition alors il y a certaines actions un petit peu pour faire écho à la question d'avant qui permettent de réduire vos émissions qui vont pouvoir être quantifiées en fait comme par exemple le changement de solvant donc là où on a un sans faute la réduction du poids des emballages qui a priori devrait réduire vos émissions parce que moins d'émissions liées aux frais parce qu'il y a moins de quantité et moins d'émissions liées à vos intrants moins de matières premières mais ensuite on a des actions comme l'amélioration de votre reporting de votre bilan qui vont pas directement impacter votre bilan en termes quantitatifs mais qui vont nettement l'améliorer en termes qualité ça vous permettra d'affiner en fait vos actions par exemple de la même manière que de développer un outil interne va pas permettre de réduire vos émissions mais fait partie d'un plan de transition dans le sens où il y a une meilleure intégration donc c'est ce genre de critères qui par exemple quand on fait une démarche SBT ou une démarche acte pas à pas sont prises en compte pour qualifier la pertinence de votre plan de transition Et donc on clôture ainsi notre quiz je vous rappelle que les premiers replays sont disponibles si vous les avez ratés il se peut que certaines formulations ou termes vous aient échappé aujourd'hui donc n'hésitez pas à rattraper les deux premiers épisodes on vous remet ici l'ensemble de nos accompagnements possibles donc aujourd'hui dans le cadre de ces webinaires on était sur les deux premières offres en termes de climat donc l'offre emprunte et l'offre trajectoire donc sachez que on est à votre disposition pour vous aider et qu'on est aussi très présent dans tout ce qui est déploiement formation sensibilisation c'est une intervention historique le métier de la formation c'est quelque chose qui est très important pour nous dans la dissémination de la connaissance et puis on a évoqué brièvement aujourd'hui la CSRD vous voyez le lien qu'il y a avec le climat donc je vous introduis aussi l'accompagnement qu'on peut faire sur tout ce qui est RSE au sens large mais surtout l'actualité du moment qui est la CSRD Merci Nathalie merci Romain vous pouvez poser vos questions même si certains ont déjà posé les questions tout au long du webinaire et je vous lance des sondages donc c'est des questions que je vous pose afin d'améliorer le déroulé et pour que les prochains les prochains webinaires se passent au mieux c'est vraiment pour avoir pour avoir vos retours et qu'on s'améliore toujours et encore alors je lance tout de suite les questions et je vous laisse répondre donc il faut que vous appuyez sur soumettre le vote pour que pour que ça fonctionne et donc on peut commencer Romain je pense par répondre par répondre des questions de Paul concernant avons-nous un guide pour réaliser un rapport BGS alors ce qu'il faut voir c'est que pour la partie rapport BGS il y a la méthodologie ministérielle c'est un document je pense que le document ne doit pas faire plus de 50 pages mais qui explique qui rappelle les éléments qu'on a pu voir comme les catégories d'émissions et le contenu en fait le contenu d'un rapport bilan GES ensuite nous en tant que cabinet de conseil on a nos propres trames qu'on utilise pour réaliser ce type de rapport et sinon vous avez le contenu en tout cas défini sur le site de l'ADEME deuxième question comment sont calculés les objectifs SBTI par secteur et comment obtenir ces objectifs préparation d'entreprise donc comment sont définis ces objectifs en fait ce qu'il faut voir c'est qu'ils se basent principalement sur les émissions on va dire actuelles disons les émissions de référence à partir desquelles on va décliner notre la trajectoire donc à savoir la part par exemple du secteur par exemple le secteur des transports représente 30% des émissions en France donc en fait ça va dépendre de la part actuelle des émissions du secteur et des potentiels de réduction par rapport aux technologies qui vont venir être mises en place ou aux formes de sobriété qui peuvent être mises en place donc ce qui est techniquement possible et c'est ensuite ce qui est scientifiquement acceptable pour contenir le réchauffement à 1,5 degré donc ça va prendre en compte différents critères pour résumer un secteur qui est peu impactant peut avoir des objectifs plus prononcés en fait parce que les moyens à mettre en place l'électrification par exemple sont plus faciles à déployer et un facteur qui peut être très impactant à l'heure actuelle peut avoir des objectifs un petit peu différents mais ce qu'il faut retenir moi un chiffre clé que j'aime bien donner c'est que si on part de 2024 il faut une réduction en moyenne en fait pour être aligné avec l'accord de Paris de 6% de ces émissions par an c'est à peu près où est-ce qu'on en est je regarde si je vois d'autres questions non alors comment il y avait une question subsidiaire comment obtenir ces objectifs préparation d'entreprise donc déjà identifier son secteur il y a un objectif global et ensuite par rapport aux trajectoires qui sont disponibles en fait calculer en fait qu'on a des pourcentages de réduction à l'horizon 2030 à l'horizon 2050 calculer en fait les réductions absolues en fait qui sont qui sont nécessaires à mon entreprise par rapport à son secteur je ne vois pas d'autres questions les autres questions sont des la demande des liens vers les sources que nous avons partagé donc ça effectivement on pourra on pourra vous les partager et puis on aura évidemment le replay qui sera disponible sur notre site internet il y a une nouvelle question dans le transport où les kilomètres annuels dans le transport où les kilomètres annuels sont quand certains et peuvent augmenter suivant le nombre de clients comment quantifie-t-on en volume de carbone effectivement c'est une bonne question quand on va donc là quand j'entends le nombre de clients peut augmenter par exemple les kilomètres peuvent augmenter ainsi que le nombre de clients donc on est dans ces trajectoires où en fait on se projette comme la trajectoire business as usual par exemple ou d'autres types de trajectoires donc en fait il va falloir émettre des hypothèses déjà sur ces évolutions qui est ces variations vous avez une incertitude quand vous faites une trajectoire de la même manière que quand vous faites votre diagnostic bilan carbone vous avez des parts d'incertitude effectivement là donc il faut voir dans quelle mesure en fait les variations évoluent et si c'est quelque chose qui est saisonnier ou prédictible vous allez pouvoir aussi utiliser quelque chose que je viens ajouter en addition ici c'est en intensité faire une réduction en intensité de vos émissions il faut voir je précise que pour certaines ce que ça veut dire en intensité c'est que pour certains secteurs en fait il y a plus de sens à regarder les émissions par rapport à l'intensité carbone d'un service ou l'intensité carbone d'un produit à savoir quelles sont les émissions de gaz à effet de serre liées à mon service par exemple je suis l'oeur de voiture quelles sont les émissions de gaz à effet de serre générées par à un kilomètre de voiture que je loue à un client ça va avoir peut-être plus de sens que de regarder les réductions absolues si mon activité est en croissance donc les trajectoires SBT permettent cette cette appréciation en fait en termes de trajectoire et de de réduction absolue mais également en termes d'intensité donc on peut on peut pallier à des évolutions du nombre de clients et des évolutions du nombre de kilomètres ici par exemple par une réduction en fait de l'intensité de notre service donc ça rejoint en fait une autre question subsidiaire là d'Olivier sur effectivement on a une projection en pourcentage on peut avoir une projection en pourcentage réduction absolue des émissions liées à notre activité on a une part de notre activité et on va avoir une réduction en pourcentage de l'intensité d'un service par rapport à des indicateurs bien sûr pertinents comme là j'ai évoqué pour le Loire c'est pertinent l'intensité carbone liée au kilomètre très bien merci Romain il n'y a pas d'autres pas d'autres questions il y a une question qui arrive ah qui peut-on contacter pour la suite alors si vous voulez on peut aussi vous contacter directement sinon Nathalie Romain pour répondre à Olivier qui a posé la question oui effectivement dans le sondage vous avez déjà la possibilité de vous manifester pour que nous vous recontactions de façon proactive et puis nous avons une adresse générique que vous pouvez utiliser que ce soit dans ce cadre d'accompagnement climat carbone décarbonation ou pour toute autre demande auprès de la PAP donc là n'hésitez pas ça nous sera dirigé et redirigé automatiquement s'il s'agit de climat et carbone puisque Romain et moi sommes spécialisés dans cette prestation ok et bien il n'y a plus d'autres questions donc je pense que je pense que nous sommes arrivés à la fin et que nous pouvons mettre fin au webinaire donc ce webinaire comme on vous l'a dit sera disponible en replay donc sur le site internet vous trouverez tous les éléments tous les éléments dont vous aurez besoin également si vous avez des demandes spécifiques n'hésitez pas à revenir vers nous parce que je vois est-ce qu'on peut avoir la présentation donc s'il y a des demandes spécifiques pour un accompagnement oui il y a une présentation sinon c'est le replay qui est disponible pour tous et chacun voilà et bien écoutez je vous souhaite à tous une très bonne journée merci encore Nathalie et Romain pour vos explications très claires et l'animation de ce webinaire et je vous dis à tous à très bientôt merci à tous bonne continuation à bientôt